Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors notre vie de maman, c'est un peu une vie d'entrepreneur et souvent on pourrait la qualifier de marathon avec des moments d'entrain, des moments de fatigue, des moments intenses, des moments plus down, des moments d'euphorie et des moments de désespérance. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quoi faire quand c'est difficile. Alors comme je le disais, notre vie de maman, c'est vraiment des hauts, des bas. C'est vraiment une succession de plein de choses qui nous arrivent et qu'il va nous falloir gérer. Entre notre travail, entre la gestion des enfants, la gestion des activités scolaires, la gestion du quotidien, on peut vite se sentir des fois débordé, on peut vite se sentir épuisé et on peut vite se sentir aussi bien Wonder Woman à certains moments que complètement au fond du trou à d'autres moments. C'est un peu comme un accouchement finalement, quand la répétition des contractions, quand la fatigue finit par nous faire douter de notre capacité à y arriver, quand on finit par vouloir une péridurale alors que ce n'était pas notre choix au démarrage juste parce qu'on en a marre et qu'on est au fond du trou et qu'on en a marre de souffrir. En fait, si on se rappelle pourquoi on le fait, si on tient le coup, on va réussir à passer cette phase de désespérance. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques astuces que j'ai glanées pour avancer, pour dépasser nos autoblocages, pour dépasser nos phases de doute et voilà ce que j'ai retenu. Donc la première chose, c'est déjà de savoir que c'est temporaire, c'est-à-dire que des phases de down, des phases basses, on en a toutes eu, on en aura toutes encore, pardonnez-moi, et en fait, à chaque fois, on se rend compte que ça passe. Donc quand on est dans une phase vraiment difficile, la première chose à se rappeler, c'est que c'est temporaire, que c'est déjà arrivé, que ça arrivera encore et que ça finit toujours par passer. La deuxième chose, ça peut être qu'est-ce que j'ai à en apprendre ? Imaginons que vous vous sentez complètement éreinté physiquement, qu'est-ce qu'on en a à en apprendre ? Ça peut tout simplement être que les journées sont trop chargées. Donc comment on peut charger un petit peu moins les journées ? Ça peut simplement vouloir dire qu'il vous manque du temps pour vous, pour vous ressourcer. Donc comment vous pouvez mettre en place de nouvelles habitudes ? Comment vous pouvez mettre en place des petits moments de pause dans vos journées pour vous permettre de vous ressourcer et donc d'éviter de tomber dans ces moments d'intense fatigue ? Si on est en période de stress, bah ok, qu'est-ce qu'on peut faire différemment ? Comment on peut s'organiser peut-être différemment ? Comment on peut gérer les choses différemment ? Comment on peut prendre du recul pour mieux appréhender cette période plus compliquée ? Une troisième astuce, c'est se poser la question de qu'est-ce qui m'a motivée au début à faire ce choix ? Imaginons que c'est une activité physique et qu'on arrive à une période de découragement, on arrive à une période où on stagne dans nos résultats, que ce soit une activité physique, ça peut être au niveau professionnel, c'est qu'est-ce qui nous a motivés à faire ce choix ? Pourquoi on avait choisi de s'investir dans cette activité, dans cette profession, dans cette entreprise ? Qu'est-ce qui nous avait motivés à faire ce choix ? Et essayer de se reconnecter à cette motivation intrinsèque. Parce qu'à partir du moment où on sait pourquoi on fait les choses, l'effort que ça nous demande devient finalement plus facile à gérer parce qu'on aperçoit le résultat et le bénéfice ensuite. Une autre astuce, c'est s'appuyer sur sa discipline plus que sa motivation. Parce que, soyons clairs, dans les périodes basses, la motivation, elle n'est plus là. Donc, en fait, il ne faut pas trop compter dessus. Et la motivation, il y a deux types de motivation. Une motivation, on va dire, extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur, de le bâton et la carotte. En fait, qu'est-ce que j'aurais quand j'aurais fait ci ? Qu'est-ce que j'aurais quand j'aurais fait ça ? Mais, en fait, ce n'est pas toujours une motivation suffisante. La motivation intrinsèque, celle qui vient vraiment de nous, celle dont on va percevoir les résultats pour nous-mêmes, autre que de l'extérieur, va être beaucoup plus efficace. Mais malgré tout, quand celle-ci, elle est vacillante, on peut se raccrocher à notre discipline. C'est-à-dire aux rituels, aux routines, aux choses qu'on a mises en place et qui sont devenues des habitudes. Parce que, justement, la discipline, ça va nous permettre de toujours se raccrocher au pourquoi je le fais. Une autre astuce, persévérer et tenir sur la durée. Tenir parole envers soi et envers les autres. Tout simplement parce que c'est vraiment le résultat, c'est la multiplication de l'intensité qu'on va y mettre et de la durée qu'on va y mettre. Donc, effectivement, si on y met une grande intensité sur peu de temps, on aura des résultats corrects. Si on y met une grande intensité sur longtemps, on aura forcément des résultats beaucoup plus intéressants. Et si on ne peut pas y mettre une grande intensité, le fait de tenir sur la durée amènera de toute façon des résultats. Peut-être en plus longtemps, mais les résultats seront là. Et une dernière astuce, bien entendu, se soutenir, utiliser des huiles essentielles qui vont pouvoir aider au niveau de notre vitalité, qui vont pouvoir aider au niveau de notre concentration, qui vont pouvoir aider au niveau de notre motivation, qui vont pouvoir aider au niveau de notre énergie. Bien entendu, ça fait aussi partie d'un programme plus généraliste, de soutien par l'alimentation, de l'exercice physique, et d'habitude de vie plus saine, et d'habitude de vie qui vont nous aider, nous soutenir au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous apporter quelques clés et quelques outils pour mettre des choses en place. N'hésitez pas à mettre un pouce si jamais elle vous a apporté de la valeur, et puis à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, de découvrir d'autres choses, et pour rester informé des nouvelles vidéos qui vont apparaître régulièrement. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à très bientôt ! Merci. Merci.